A quelques heures du clash avec le Mali, les Ivoiriens savourent toujours autant la victoire arrachée au Sénégal, comme vous le verrez dans cette édition à Diego Nifla. Une union de jeunes au sein du PDCI, telle est la volonté de la jeunesse urbaine du parti. Et les affiches des quart de finale sont désormais connues, les Sud-Africains ont sorti les Marocains, portant données favoris dans cette compétition. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Insuffler une nouvelle donne à la jeunesse du PDCI RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire était divisé en trois unités, urbaine, rurale et studentine et scolaire. Une situation qui provoque parfois des mésententes entre camarades de parti. Pour mettre fin à cette situation, des voix s'élèvent pour transformer ces factions en une unique entité. Les moyens étant rares face aux besoins illimités, il faut minimiser les charges en ayant une seule direction. Il y a ça, mais il y a le fait aussi que quand vous mettez trois, quatre personnes, c'est forcément une concurrence qui s'émet et souvent les concurrences en politique, ça ne se fait pas de façon saine. Et puis ça devient une cacophonie. Donc il faut faire en sorte que les forces soient concentrées, aller dans l'objectif, le président, la direction donne une ligne et la jeunesse qui est là, exécute. Une idée partagée par de nombreux jeunes du parti. Nous, les coordonnateurs, en tout cas au nom de tous les coordonnateurs, je tenais vraiment à le féliciter et à dire que la JPLCI, comme il a dit dans son discours, est vraiment debout. Et nous sommes prêts à accompagner notre nouveau jeune président, le président, le ministre Idi Antiam, voilà, aux élections de 2025. Lors de la dernière campagne d'adhésion de la formation politique, 3000 adhésions de nouveaux majeurs ont été enregistrées, fichées et mises à la disposition du parti. Eunice, étudiante en textile à l'INSEC, a pris plaisir à participer à cette conférence sur le textile, abritée par l'établissement. Cette conférence avait pour cible les étudiants du département design et textile. Ce rendez-vous a eu lieu dans le cadre de réminiscences festival, naissance de l'identité culturelle ivoirienne. Objectif, faire connaître l'histoire du textile en Côte d'Ivoire et son origine même. J'ai voulu vraiment montrer que le textile, c'est à la fois une histoire, une histoire d'un peuple qui peut se rire à travers ses étoffes. Résister sur les matières, depuis les écorces battues, le raffial jusqu'au coton, parce qu'on réduit souvent le textile au coton. On parlait des savoir-faire, que ce soit le tissage, la toiture, la broderie, l'impression, les décors à la terre. Et puis on parlait du rôle aussi de la transformation du textile en vêtements, avec les couturiers et puis aussi les créateurs de mode. Et comment ils permettent de raconter une histoire, de s'ancrer en fait dans une histoire ancienne, dans l'histoire des anciens, de croisières générations. La prochaine étape de ce festival sera un talk à la Cité-le-Magna de Plateau, le jeudi 1er février, autour du thème « Conservation et transmission de la musique par le numérique ». Et pour finir, qu'ils soient indomptables de la Teranga ou de l'Atlas, tous les Lyons ont été éliminés de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Afrique du Sud a en effet créé la surprise face aux Marocains, pourtant invaincus en face de poule. Les Marocains ont encaissé un premier but à la 57e minute, signé Evidence Maggopa. Le Maroc ne se démoralise pas pour autant, mais peine à trouver la faille. Ashraf Hakimi tente par un pénalty de revenir au score en 20. Dix minutes de temps additionnel sont annoncées. Dans un ultime effort de reconquête, les hommes de Walid Régragui sont stoppés net par un carton rouge infligé à Soufiane Amrabat. Lui-ci condamne les Marocains à terminer le match à 10. Véritable coup de massue qui permet à la sélection sud-africaine d'enterrer les espoirs marocains, avec un deuxième but de Mokoena à la 95e minute. Dès l'annonce de la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire après les tirs au but contre les lions de la Teranga, la population de Diego Nefla, dans le département d'Oumé, s'est empressée d'envahir les rues pour manifester sa joie devant cet incroyable remontada des pachydermes. Avec ce niveau de jeu technique et cette rage de vaincre, les supporters sont plus que sereins pour la suite. Cette victoire marque également le premier grand fait d'armes d'Emers Fahé en tant que nouveau sélectionneur des éléphants. Un essai a confirmé lors de la rencontre face au Mali le 3 février prochain. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Cet Info et sur www.cetinfo.ci Cet Info et sur www.cetinfo.ci Cet Info et sur www.cetinfo.ci